Le président de transition de la Guinée-Bissau, M. Manuel Serifo Namadjo, est arrivé en début d'après-midi à Abidjan, dans le cadre d'une visite d'amitié et de travail de 24 heures en Côte d'Ivoire, à sa descente d'avion. Comme vous pouvez le voir sur ces images, il a été accueilli par le président Alassane Ouattara. C'est en compagnie du chef de l'État ivoirien donc que Manuel Serifo Namadjo a reçu les honneurs militaires marqués par l'interprétation de l'hymne national de la Guinée-Bissau et l'Abidjanèse. Il s'en est suivi un tête-à-tête d'environ 10 minutes entre les deux chefs d'État au salon d'honneur de l'aéroport Félix Oufouette-Boigny. Après l'étape de l'aéroport, le président Bissau-Guinéen par intérim, Manuel Serifo Namadjo, a été reçu en audience par le président Alassane Ouattara, président en exercice de la CEDEAO. C'était au palais présidentiel où le président Ouattara a exprimé ses félicitations et ses encouragements à son hôte pour les avancées observées dans le processus de transition dans le pays. Le témoignage est signé Vivian Naïm. Après l'aéroport international, Félix Oufouette-Boigny, le président de la République Alassane Ouattara, a reçu chaleureusement son hôte Bissau-Guinéen, le président par intérim, Manuel Serifo Namadjo, au palais présidentiel. Le président Bissau-Guinéen était accompagné d'une forte délégation, comprenant le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Défense et plusieurs hauts fonctionnaires. Le président de la République a eu un long entretien en tête-à-tête, suivi d'un déjeuner avec son hôte. La situation de crise née du coup d'État militaire en Guinée-Bissau a constitué l'un des dossiers brûlants de la CDAO sous le mandat du président en exercice du président Alassane Ouattara. Six mois après le début de cette crise, la situation dans ce pays est en voie de normalisation, grâce à la fermeté dont a fait preuve la CDAO face aux militaires pouchistes, à la médiation qu'elle a conduite et au soutien qu'elle a apporté aux organes de transition. Le président de la République a félicité le président par intérim, Manuel Serifo Namadjo, pour le climat de paix qui s'instaure sous sa conduite dans son pays. Il a assuré de son soutien auprès de l'Assemblée Générale de l'ONU qui se réunit bientôt pour que son gouvernement soit reconnu de tous les pays membres de cette organisation. Monsieur le président Serifo Namadjo, il est le président intérimaire de la République de Guinée-Bissau et en tant que président en exercice de la CDAO, nous nous sommes convenus de nous rencontrer pour échanger sur la situation en Guinée-Bissau. Il nous a fait le point de l'amélioration et du renforcement de la situation dans plusieurs domaines, que ce soit dans le domaine politique, avec l'ouverture du dialogue avec l'ensemble des classes politiques, la classe politique, la sécurité également, qui s'améliore. Bien entendu, les questions politiques et sécuritaires sont essentielles pour un pays qui a connu la crise, la crise électorale. Nous avons également parlé du processus électoral. Le message que je voudrais lancer à tous les pays membres de l'ONU, puisque bientôt nous aurons les Assemblées Générales de l'ONU à New York, c'est de demander que le gouvernement du président intérimaire soit donc accepté et reconnu de tous, car c'est un gouvernement issu de discussions au sein d'une très grande majorité de la classe politique. Les discussions sont en cours pour que toute la classe politique s'associe à ce gouvernement et soutienne le président de la majorité pour que les choses puissent aller de l'avant. Sur le président, je vous réitère tous mes souhaits, les meilleurs, et si je peux me permettre de vous féliciter pour le climat de paix que vous avez pu instaurer dans votre pays et dire que vous avez tout notre soutien et nous ferons tout ce que nous pouvons pour que la CEDEAO continue de vous soutenir également. Le président par intérim de la Guinée, Bissau, a remercié le président Alassane Ouattara pour son engagement personnel dans la résolution de la crise dans son pays. Donnant des gages de sa disposition à œuvrer pour la paix dans son pays, il a dit sa volonté de faire en sorte que la transition se passe bien et aboutisse à des élections transparentes. Monsieur le président, merci pour l'accueil. Je suis très heureux d'être là encore plus pour vous remercier tout l'effort que le CEDEAO, le gouvernement ivoirien, et votre engagement personnel dans le processus de transition guinéenne. Je dirais toujours que grâce au soutien du CEDEAO qu'a empêché une guerre civile à Guinée-Bissau. Tout l'effort qu'on met là-bas, c'est grâce au soutien du CEDEAO. Et dans ce sens, on est toujours disponible pour travailler avec le CEDEAO et avec tous les partenaires internationaux pour amener cet agenda de transition à les élections paisibles, transparentes, et que le pays retrouve son chemin de développement. Je dirais encore plus que tous les partenaires, soit Union africaine, CEDEAO, Nations unies, Union européenne, et tout le reste doit amener ensemble pour soutenir notre effort pour que les transitions soient faites dans un délai précis et que les élections soient faites sans problème et que c'est le parti qui gagne, que nous tous, on s'amène derrière lui pour le développement du pays. Donc je vous remercie encore plus et on est très honoureux de votre accueil, de votre amitié et que Dieu nous bénisse. Après les échanges qu'il a eus avec le président de la République, le président Bissau guinéen a regagné son pays.